Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc ma pile à lire du mois de novembre. Alors au départ j'étais partie sur l'idée de me faire une pile à lire pour le Black November et en fait je me suis rendu compte que je n'arriverai absolument jamais à la tenir. Donc je m'insérerai au fur et à mesure du mois des lectures de thriller et puis quand ça aura un lien avec l'un des thèmes du Black November, je vous le dirai tout simplement. Je vous mets en barre d'infos la vidéo du Black November si vous avez envie de le faire et que vous ne connaissez pas, c'est un challenge sur le mois de novembre où on lit principalement des thrillers et il y a un thème à respecter par semaine. Donc voilà, si ça vous intéresse je vous mets ça en barre d'infos. Mais du coup moi je suis partie sur carrément autre chose ce mois-ci puisque je vous l'ai dit il y a pas très longtemps, en ce moment j'ai très très envie de lire des pavasses, des bricasses, des parpaings, enfin tu vois, des gros livres quoi. J'ai peu de temps et bizarrement moins j'ai le temps, plus j'ai envie de lire des gros livres, c'est complètement ridicule. Mais c'est comme ça, en fait j'ai envie d'avoir ce plaisir de durer dans une histoire et comme je suis quelqu'un qui lit très vite, c'est vrai que moi un livre de 300 pages j'ai beau vouloir le faire traîner, voilà. Au pire en deux jours il est lu, sauf si je l'aime pas. Mais du coup voilà, là l'idée c'est de lire tous les livres qui me font envie, en tout cas je les ai mis dans la pile à lire. C'est pas sûr que j'y arrive parce que le mois de novembre va être chaud bouillant, mais on va essayer. Du coup je vais d'abord commencer par la lecture commune que je vous avais suggérée dans la vidéo unboxing, je vous la remets là ou là, je ne sais jamais de quel côté c'est mais bon bref, je vous mets dans le petit i ou en barre d'infos. Je vous avais parlé d'un livre que je m'étais acheté et je vous avais dit que ce serait cool de le lire ensemble. Vous avez été un certain nombre à me dire que vous seriez intéressé parce que c'est un livre qui vous tente aussi et qui vous fait peur, donc voilà, le lire à plusieurs ça pourrait être cool. Et puis également vous êtes très nombreux et ça, ça m'a franchement, c'est ce qui m'a motivée à me dire allez, on lance la LC pour novembre. Vous avez été vraiment, vraiment, mais vraiment nombreux, allez voir sous la vidéo c'est assez hallucinant. Vous avez été extrêmement nombreux à me dire que cette saga était extraordinaire et qu'il fallait foncer, donc je me suis dit allez, en novembre on se le fait. Ok, donc je vous parle de cette saga là, donc le tome 1 de Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Donc moi je vous avais montré cette sublime édition avec les pages en argent comme ça, qui est l'édition pour les 20 ans je crois, donc c'est une édition collector. Et je ne dis pas ça, je dis non, édition anniversaire, je ne sais pas pourquoi 20 ans, je sais pas, moi je suis toujours dans un mood, on a tous 20 ans. Voilà, moi je ne vais pas le lire dans cette édition tout simplement parce que les feuilles c'est du papier à cigarette et que c'est écrit trop petit pour mes vieux yeux. Mais je vais me le faire, moi en numérique tout simplement. Mais voilà, donc au mois de novembre, sur tout le mois, parce qu'il fait 1000 pages donc on va y aller mollo, même si vous êtes nombreux à me dire qu'il se bouffe littéralement, on verra. En tout cas, je vous propose de se lire Les Piliers de la Terre sur tout le mois de novembre et fin novembre, je ferai un live sur Youtube où on pourra discuter du roman. Alors il y aura une partie spoilante et une partie non spoilante, mais voilà, on pourra discuter du roman tous ensemble, je pense que ça peut être plutôt cool. Donc voilà, si jamais vous avez envie de nous suivre dans cette folle aventure, je vous remets comme d'habitude le lien en barre d'infos pour le groupe où il y a tout ce qui est défis, lecture commune, etc. Donc voilà, je vous remets le lien en barre d'infos. Et de toute façon, si vous le lisez, n'hésitez pas à me taguer quand vous en parlez sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir où vous en êtes, etc. Je pense que je le mettrai, moi, sur le groupe, j'essaierai de faire un espèce de découpage par semaine pour que vraiment il s'étale sur tout le mois. Et moi, j'essaierai de le respecter, en fait, ce découpage, sauf si réellement je suis trop à fond dedans et que je n'arrive pas à lâcher. Mais voilà, donc j'espère vraiment que vous serez nombreux à lire avec moi ce roman, parce que je sais que vous êtes nombreux à en avoir envie. Donc voilà, il ne faut pas qu'on ait peur, on va y aller tous ensemble. Et même si ça nous dure un mois, ce n'est pas grave. Et si on kiffe sa maman, on se lira le tome 2 le mois prochain. Voilà. Donc voilà, du coup, maintenant, je vais vous montrer les livres que je meurs d'envie de lire, clairement. Vous allez voir que la thématique de cette pile à lire de novembre, c'est vraiment les gros livres. Et voilà, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais franchement, je m'en suis mis moins que d'habitude. Même si, au nombre de pages, je pense que j'explose les quotas. Mais vous allez voir qu'ils ont l'air tous extraordinaires. Le premier que je vous montre, c'est celui que je vais commencer tout à l'heure, c'est pour ça que je vous le montre maintenant. Il s'agit de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Regardez-moi ce livre, s'il vous plaît, quoi. Donc, c'est chez ActuSF. Ils avaient déjà édité un des romans de Jean-Laurent Del Socorro dans cette édition-là. C'est sublime. Franchement, c'est juste magnifique. Et j'ai trop hâte de le lire. Après, c'est assez... Vous voyez, il ne faut pas avoir peur non plus. C'est assez évaporé, j'allais dire. C'est assez aéré et je pense que ça va être plutôt pas mal. On est pendant la guerre de sécession aux Etats-Unis. Je ne sais pas si on est dans de la fantaisie. Puisque Jean-Laurent Del Socorro a quand même l'habitude de faire des romans fantaisie liés à une période historique. Donc, voilà. Mais j'ai super hâte de me plonger dedans. Je l'ai reçu hier. Et depuis que je l'ai, je n'ai que l'envie, c'est de le lire. Donc, je vais l'attaquer ce soir, pour tout vous dire. Donc, normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà commencé ce livre. Ensuite, pareil, une sortie que j'attendais, vous ne pouvez pas imaginer. J'avais lu un livre, un des romans de cette autrice, il y a quelques années déjà. Et comme le tome 2 n'était pas traduit et que je ne voulais pas le lire en anglais, parce que j'avais très peur de ne pas avoir le niveau, clairement, j'ai appris que Dosexus avait dû racheter les droits, je pense, puisqu'ils vont traduire la saga The Bone Season. Donc, ils vont traduire les deux tomes. En 2020, on les aura. Donc, ça, c'est juste génial. En attendant, ils ont sorti un autre roman de l'autrice, qui est un roman fantasy. Il s'agit de celui-ci, donc, Le Prioré de l'Oranger, de Samantha Shannon. Vous êtes prêts ? Voilà ! Il est énormissime. Donc, ce roman, c'est de la fantasy, il y a un glossaire et tout à la fin, enfin, vraiment, voilà. Il va être disponible sous deux formats. Donc, il est déjà disponible sous ce format-là, donc, en paperback. C'est vraiment une brique, je crois qu'il fait 1000 pages, donc, c'est vraiment une brique. J'espère que le dos ne va pas casser. Et il sort le 21 novembre en hardback, ce qui est quand même assez rare en France, vous le savez. Donc, il sera en édition collector à partir du 21 novembre, je crois. Donc, moi, je compte le lire avant. Et si vraiment je le kiffe de ouf, je me l'achèterai en hardback et je vous ferai gagner celui-ci. Parce que, voilà, parce que celui-là, c'est un SP. C'est de Saxus qui me l'a envoyé. C'est déjà très, très gentil de leur part. Mais c'est vrai que, voilà, je me dis que si vraiment j'adore ce livre, j'espère en tout cas que je l'apprécierai, eh bien, du coup, je me ferai un beau cadeau et je me l'offrirai en édition collector et en hardback, quoi. Histoire d'avoir... C'est bien quand les... Je trouve ça assez sympa aussi de soutenir les maisons d'édition qui font l'effort de faire des très beaux livres comme ça. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé, tout simplement, parce que je n'ai pas tout compris. C'est de la fantaisie. Il y a vraiment plein d'univers, plein de choses. Et j'ai peur de raconter des conneries, en fait. Donc, je préfère attendre, le lire. Vous en parlez au fur et à mesure, je pense, de ma lecture. Je vous en parlerai sur Instagram. Et puis, ensuite, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais voilà, pour ne pas dire de bêtises, je ne préfère pas trop m'avancer pour le moment. Mais, en tout cas, j'ai trop hâte. Même si, voilà. C'est-à-dire que là, entre le Ken Follett et celui-là, on est déjà à 2000 pages sur le mois de novembre. La meuf est folle. On repart dans du un petit peu plus petit. Hop ! Le nouveau roman de Solène Bakowski. Donc, Miracle, aux éditions Cosmopolis. J'ai super envie de lire ce livre. Voilà, j'ai super envie de lire ce livre. Je ne peux même pas vous expliquer pourquoi. Il me semble que c'est un thriller assez particulier dans le sens où on a quand même une première partie de roman qui ressemble peut-être un petit peu plus à un content pour un voir, à un roman un peu noir. Et on va être dans la partie thriller un peu en deuxième partie. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme Raisons obscures d'Amélie Antoine. D'ailleurs, elles sont copines. Donc, voilà. Et en fait, j'ai très envie de ce genre de livre. Vraiment. Et du coup, je me dis que ça pourrait être cool. Franchement, ça pourrait être cool. Et voilà, j'ai très envie. C'est le Black November. Donc, en plus, je me suis mis un thriller. Je ne sais même pas s'il rentre dans une des catégories. Mais en tout cas, voilà. Il me faisait très envie. Donc, on va y aller. Celui-là, il est petit. Petit joueur par rapport aux autres. Parce que celui-ci ne fait que 400 pages. Ensuite, j'ai très envie de lire La fin de Matt Strandberg aux éditions La Belle Colère. Donc, qui est aussi la maison d'édition Anne Carrière. Je l'ai reçu il y a très peu de temps. Et mon Dieu, qui me fait envie, ce livre. En gros, on est un peu dans un truc avant, pré-post-apocalyptique. Une comète, je crois, ou un météorite. Pardon, je n'arrive plus à parler. Une comète ou un météorite est sur le point de percuter la Terre. Donc, la Terre va disparaître. Et tout le monde va mourir. Voilà. Et nous, on va suivre un groupe de personnes et voir ce qu'ils choisissent de faire à la fin. En fait, quand tu sais qu'il ne te reste que quelques semaines, qu'est-ce que tu fais ? C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Ça me fait vachement penser au film Deep Impact. Qui est un vieux film, maintenant, je pense. Mais ça me fait penser à cette ambiance. Et à l'époque où Deep Impact est sorti, j'avais adoré. J'avais adoré, justement, voir ces personnages évoluer, en fait, et essayer de survivre au maximum. D'essayer de s'éloigner le plus possible de l'endroit où le météorite allait percuter la Terre. Et essayer de faire leurs derniers adieux, etc. C'était vraiment très intéressant. Et j'ai envie de voir comment l'auteur, là, va nous présenter cette histoire. Et j'ai vraiment très envie de le lire. Donc, je me le suis mis pour ce mois-ci. Et pareil, celui-ci, même si on ne dirait pas, il fait quand même 500 pages. Donc, c'est plus petit que les autres. Mais, quand même. Donc, j'ai aussi décidé de lire La Formule de Dieu de Dos Santos. Alors, je suis désolée, avec la Ring Light. Voilà, ça fait un truc de ouf au niveau du titre. Je vais vous le mettre comme ça, voilà. Donc, La Formule de Dieu, c'est un roman qui est sorti, il y a déjà pas mal de temps. Donc, si vous souhaitez le lire, il est dispo en poche. Il existe déjà en poche. Là, je vous montre la version collector qui est sortie. Et alors, les gars, bon, il ne shine pas comme ça, normalement. C'est à cause de mes lampes. Mais il est divin. Sincèrement, il est magnifique. J'ai depuis très longtemps envie de découvrir les écrits de Dos Santos. Et du coup, voilà, là, c'était l'occasion. Je suis hyper contente. J'ai trop trop hâte. Celui-ci, vu qu'il est sorti en poche, si vous avez envie qu'on le lise ensemble, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, dès que je le sors, je vous préviens. Et puis, on essaie de se lire ça tous ensemble. Et sinon, Sèv, c'est pareil, je t'attends puisqu'on devait le lire aussi ensemble. Voilà. Il m'en reste encore trois à vous montrer. Donc, un que j'ai pas encore pris le temps de lire et franchement, voilà, j'ai juste trop envie. Donc, il faut absolument que j'arrive à me le caser. Il s'agit de Le Wanderer, donc Nevermoor, le tome 2, de Jessica Thompson. J'avais eu un très beau coup de cœur pour le tome 1. Je pense que vous le savez. J'attendais ce tome 2 avec forte impatience. Il est entre mes mains et je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. Donc, en novembre, je lis le tome 2 de Nevermoor. En plus, je pense qu'avec toutes les grosses lectures que je me suis prévues, me faire un petit jeunesse où c'est écrit bien gros et tout, ça va bien passer. Même si c'est un beau bébé aussi quand même. Mais voilà, j'ai vraiment hâte aussi de repartir là-dedans. Le nouveau livre de Maxime Chatham, donc Un secte ou Une secte, voilà pour le petit jeu de mots, qui sort le 4 novembre. Donc, je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, il est sorti. Je le trouve plus petit que d'habitude. Donc, bon, voilà. J'ai très envie de le lire. Et maintenant, les Chatham, je les lis au moment où ils sortent, parce que j'ai, très honnêtement, parce que j'ai la chance de les recevoir. Je pense pas que je sauterais dessus sinon. Clairement, j'irai pas les acheter, j'irai pas courir en librairie. Je suis pas fan à ce point-là. Mais j'ai la chance de pouvoir les recevoir. Et du coup, c'est vrai que j'essaye de le lire au moment où ils sortent, tout simplement parce que je ne veux pas être polluée par les avis des autres. Surtout que ça fait beaucoup parler, en général, les nouveautés de Maxime Chatham. Et j'ai vraiment envie de me faire mon propre opinion sans me laisser influencer par les autres. Et voilà. Du coup, je vais le lire là, début novembre, je pense, justement, pour le lire avant que je voie passer trop d'avis dessus. Et je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir. Et le dernier livre que je me suis prévu dans cette pile à lire du mois de novembre, c'est pareil, c'est un livre qui me fait super, super, super envie. J'ai déjà vu la série télévisée. Tout le monde m'a dit que la série était vraiment minable par rapport au livre, en fait. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir le livre. Donc, il s'agit de Dôme. Donc, le tome 1 de Stephen King aux éditions Albain Michel. Je trouve cette édition juste splendide. Alors, j'adore le violet, moi. Donc, voilà. Oui, je l'avais acheté chez Jiber à 2 euros. Et voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je vais essayer de me faire un King tous les mois. Je pense que je vais me faire ce petit kiff. Donc, voilà. Je ne vais pas vraiment vous faire le speech. C'est une ville qui va se retrouver bloquée sous un dôme. Et puis, on va suivre les survivants, ceux qui sont dans le dôme, comment ils apprennent à vivre, ce qui se passe au niveau de la prise de pouvoir, au niveau de toutes ces choses-là. J'adore ce genre d'ambiance. D'ailleurs, ça peut peut-être entrer dans le truc huis clos du Black November. Même si ce n'est pas un vrai huis clos, mais en même temps, ils sont sous le dôme. Donc, le dôme peut être le huis clos. Enfin, tu vois, si je vais chercher très loin. Donc, voilà. J'ai super hâte de le lire et j'espère que je vais autant aimer que le dernier que j'ai lu, qui est juste là. Donc, voilà. C'en est tout de ce que j'ai prévu de lire. Là, je vous ai vraiment montré les livres qui me font le plus envie là, en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, dès que j'ai envie de me poser pour lire, c'est à eux que je pense. J'ai envie de lire ces romans. Vous n'imaginez pas à quel point. Donc, j'espère vraiment trouver le temps de pouvoir me plonger dans toutes ces magnifiques histoires. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous aurez le temps de découvrir des livres géniaux et de vous rentrer totalement en immersion dans plein d'univers. Pour tous ceux qui ont envie de faire la LC du Ken Follett, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. N'hésitez pas non plus, du coup, à me taguer sur le groupe. Je vais faire le découpage du roman en nombre de pages ou en nombre de chapitres. Je vais voir pour qu'on puisse avancer un peu au même rythme. En tout cas, ceux qui en ont envie. J'oblige personne, vous le savez. Ensuite, c'est pareil. Je pense que je mettrai sur Instagram une story à la une qui s'appellera, du coup, je ne sais pas, soit Les Piliers de la Terre, soit Ken Follett, plutôt. J'aurai plus de place pour ça. Et puis, comme ça, vous pourrez suivre au fur et à mesure l'avancée de ma lecture. Et puis, on pourra échanger. N'hésitez vraiment pas à me taguer parce qu'il n'y a que comme ça que moi, je peux vous retrouver sur les réseaux et que je peux échanger avec vous autour de cette lecture. J'espère vraiment qu'on sera quelques-uns quand même à le lire de façon à ce qu'on puisse s'encourager et puis échanger autour du roman parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus cool, en fait. Voilà. Du coup, je vais arrêter de parler. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir certains titres, que je vous ai donné envie de lire plein de super choses. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Dites-moi si vous participez au Black November, si vous lisez complètement autre chose au mois de novembre, si vous vous êtes donné un thème. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis du coup à bientôt